Je pense qu'on ne reviendrait pas en arrière. Impossible. Bonjour, je m'appelle Christine François. Et Thierry François. Nous sommes producteurs de plantes aromatiques sur la commune de Plans d'Orgon, dans les Bouches-du-Rhône. L'exploitation fait 3,5 hectares. Nous avons 1 hectare de serres couvertes, 1,5 hectare de plein champ. On a juste une personne pour la saison estivale, à mi-temps. J'ai vu une vidéo sur YouTube. Il y avait une journée porte ouverte, dans une station du côté de Sénas. On avait été voir la démo. C'était au tout début. C'était vraiment la première génération. Vraiment le début. Ils sont revenus faire un essai chez nous, une deuxième année après. Et là, GPS, super performant, évidemment. Et là, on a dit, on peut y aller. Essentiellement, des herbages semis. Donc, évidemment, un robot qui sème en autonomie. Pas mal de travail. Du travail qui prenait quand même énormément de temps, puisqu'il fallait marquer au sol, tracer des lignes. Donc, déjà, voilà. Avant, on mettait le goutte à goutte pour pouvoir tirer droit. Alors que là, c'est le robot qui fait ça tout seul. Du coup, le robot peut travailler jusqu'à ce qu'on ait mis le goutte à goutte. C'est quand même déjà un grand boulot en moins à ce niveau-là. Dès que le semis a levé, en fait, on fait un premier passage déjà. Donc, s'il y a des petites herbes, au moins, on les attrape. Ça n'empêche pas qu'il faut y repasser. Plus on intervient tôt, plus les adventices sont petites et plus on limite la pousse derrière. C'est sûr que si on intervient sur la petite adventice, ça fait un meilleur travail. Faire un désherbage manuel sur les adventices comme ça, même petite, pour faire une serre complète, ça demande une demi-journée. Alors qu'avec le robot, c'est fait en même pas une heure. Il faut avouer que le robot, lui, il va passer beaucoup plus facilement. Il est plus léger déjà, donc il peut passer plus tôt, beaucoup plus tôt. Après, évidemment, semer physiquement ou avec le robot, il n'y a pas photo. Culture qui passe le plus souvent, ça va être coriandre, cerfaillanette. Thématiquement, il va y passer. Avant, on plantait le basilic, on plantait la ciboulette. Maintenant, il nous le sème. Depuis l'année dernière, on s'est lancé, on sème ciboulette, on sème basilic, on sème persil. C'est des articles qu'avant, on plantait à la moitié. Il fait marquer aussi les sillons avec le petit griffon. On lui met juste deux griffes et il nous fait les lignes de plantation. Ça fait qu'on a déjà le marquage. À partir du moment où c'est le robot qui a créé les lignes de plantation, au niveau de l'entretien, c'est facile. Il a ses repères. Il travaille au centimètre près. Donc, ça permet d'être sûr au niveau du travail qu'il ne va pas bouffer la culture. Et puis, comme c'est lui qui l'a créé, de toute façon, quand il revient dans la serre, quand il revient sur la culture, même s'il y a eu un petit écart, de toute façon, en premier temps, on le suivait beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il travaille beaucoup plus en autonomie. Ça a simplifié beaucoup de choses. C'est beaucoup plus rapide. Chacun peut intervenir simultanément. On avertit tous les deux s'il y a un problème. Une personne peut commencer à faire la mission. Elle a autre chose à faire. La deuxième vient avec son téléphone, prend le relais et donc poursuit la mission. Savoir dans quel serre il est et à quel niveau il est. Surtout pour les semis, quand on fait des mixtes dans une même serre, c'est vrai que c'est pas mal de savoir où il en est, effectivement. Alors, moi, en fait, ce que je fais souvent, c'est que quand je sème, je sais à peu près le temps qu'il lui faut, mais je peux le vérifier sur mon téléphone et faire autre chose en même temps. Ça peut être ramassé à côté, ça peut être plein de choses, en fait. C'est vraiment très pratique. Voilà, je fais deux choses en même temps. Les doubles roues, là, franchement, c'était une grosse évolution quand même. Un gain de temps, là aussi, c'est pareil quand même. On avait un jeu de roues simples et un jeu de roues doubles, de roues jumelées. Et donc, avec le nouveau système, la roue simple reste en place et on a juste à rajouter une roue. On a juste à rajouter la deuxième roue et c'est quand même beaucoup plus simple. L'outil est de plus en plus sensible et peut s'adapter autant que nous à nos besoins. C'est vrai qu'on commence à bien fusionner, je trouve. L'avantage du robot, c'est qu'il a également une adaptabilité. C'est-à-dire que si vous avez des outils existants pour lesquels vous trouvez que ça fait du bon travail, on peut arriver à trouver des solutions pour qu'on positionne sur le robot et fasse le même travail. C'est justement le relationnel avec Naio et avec l'équipe de chez Nova. C'est vraiment intéressant. Qui sont réactifs. Au niveau entretien, le robot, il ne nécessite vraiment pas grand-chose. Une fois par an, ils vont vérifier que tout aille bien. Producteur d'herbes aromatiques, oui, super intéressant. Je pense qu'après, tous ceux qui font du bio, j'imagine qu'ils en utilisent. En tout cas, il y a de quoi faire. Producteur bio, je pense que ça peut être un compagnon intéressant. Effectivement. C'est vrai qu'avec la mise en place des routines, c'est-à-dire à partir du moment où on a la date de semis, 5 jours, 8 jours après, on sait qu'il va falloir faire un apport d'engrais. Non, ce n'est pas possible. On ne viendrait pas en arrière. Impossible. Prendre du personnel pour faire ce que fait le robot. Une part, on ne trouve personne. Il y a quelques années en arrière, vous aviez régulièrement des personnes qui venaient qui cherchaient du travail qui n'étaient pas regardants. On leur disait, il faut faire du désherbage, ça ne leur posait pas de problème. Maintenant, vous leur dites, c'est du désherbage, il y a affaire. Ils partent tous en courant. C'est pas rentable, de toute façon. Il y a quand même une histoire de rentabilité aussi. Ça, c'est une certitude. Un aspect qu'on peut peut-être aborder aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'aides qui sont octroyées pour alléger un petit peu l'investissement du robot. Je pense que c'est important de dire aux futurs acheteurs qu'ils peuvent se faire aider financièrement pour investir dans ce type d'outil.